... Vous avez au titre du programme Adolescence un montant de 5 000 euros pour la Fédération des Méquels Laïcs qui organise comme chaque année la formation de délégués de classe des collèges de l'ensemble de la ville de Nantes, enfin du département et donc nous y contribuons à hauteur de 5 000 euros. Vous avez au titre du programme Jeunesse une subvention de 14 300 à l'UFCV qui est une association qui promeut et développe l'animation sociale, éducative et culturelle auprès des jeunes dans une démarche d'insertion à l'intention des enfants, des jeunes et des adultes. Une subvention également de 1 000 euros pour l'association des deux rives qui organise le festival des projets sur le quartier des Dervallières et donc qui est un complément en fait de ce festival qui a particulièrement bien fonctionné cette année. Au titre de la communication d'entreprises dans la cité qui organisent chaque année l'événement Place aux Gestes donc qui réunit plus de 5 000 jeunes de 4e et de 3e sur la plaine des Dervallières donc il a été décidé cette année que l'association piloterait par elle-même la communication de l'événement donc ce qui explique cette subvention de 2 000 euros. Vous avez également une subvention de 300 euros donc pour Salut Monde qui est une subvention additionnelle sur le programme Spot qui est l'occasion de rappeler que ce programme Spot c'était ce printemps donc début juin a particulièrement bien fonctionné on a eu donc une affluence encore très importante de plus de 10 000 participants je crois que ce festival aujourd'hui a trouvé sa place sur Nantes au miroir d'eau et donc associe à la fois les Nantais de tous âges, familles et de tous les quartiers nantais donc ça c'est effectivement aujourd'hui un événement qui est bien ancré maintenant dans la culture des Nantais vous avez également trois subventions au titre du contrat de ville donc pour Fragile donc une association qui est à la fois aussi un média et là qui travaille dans le champ de l'insertion des jeunes pour les rapprocher du monde de l'entreprise donc à la fois par la mise en place notamment et l'utilisation des outils numériques 2000 euros également pour l'association Les Deux Rives qu'on retrouve également cette fois-ci sur un programme de mise en scène et de travail sur les discriminations avec la libération de la parole en s'appuyant sur l'intervention d'une troupe de théâtre pour réaliser un certain nombre de scénettes pour mieux comprendre effectivement les leviers et les ressorts de ces discriminations et enfin un financement de 2500 euros pour l'association DIP qui est bien installée aujourd'hui à Nantes Nord dans des programmes d'éducation numérique et enfin au titre des contrats aidés vous avez donc 1419 euros pour l'association Humanitart qui organise maintenant depuis plusieurs années les BPM bien identifié également les dimanches sur Nantes voilà pour cette délibération il nécessite d'avoir trois avenants donc pour trois associations donc qui sont Entreprises dans la cité, Les Deux Rives et les idées plein la prodre donc l'association DIP et le tout pour un montant total de 32 019 euros des jeunes sont amenés à se mettre en danger sur l'espace public et c'est un travail effectivement compliqué parce que les ressorts de ce comportement sont nombreux ils peuvent être liés soit à une situation éducative d'échec et on sait que de nombreux jeunes aujourd'hui sont dans une situation de rejet de l'école ou en tout cas n'ont pas trouvé leur place dans l'école de la République telle qu'elle existe aujourd'hui ça peut être lié à des situations familiales qui sont compliquées ça peut être lié à des situations de logement, de mal logement qui peuvent être effectivement aussi difficiles à vivre ça peut être lié au spleen et au mal-être vous demandez à la maison des adolescents par exemple la première cause de visite de la maison des ados effectivement à cet âge là il y a aussi du spleen il y a aussi des interrogations dans ce moment de la transformation de la vie où il y a de nombreuses questions qui sont difficiles à aborder des questions existentielles donc effectivement ça pose tout un tas de questions et lorsqu'on est une collectivité et qu'on doit s'adresser à sa jeunesse c'est pas simple il n'y a pas de baguette magique vous le savez comme moi et que la ville n'est pas inactive moi ce que je veux dire c'est que la ville n'est pas inactive loin de là tout à l'heure on parlait de l'école on sait que le travail de l'école est essentiel et l'implication et le doublement des classes de CP dans les écoles REP c'est déjà une première réponse effectivement par rapport à des enfants qui ne sont pas tous en situation d'égalité par rapport à l'école c'est une attention aussi en direction des collégiens on travaille aujourd'hui avec la maison des adolescents et quatre communes de l'agglomération nantaise pour une dizaine de collèges pour travailler sur la question du climat scolaire de comment effectivement on vit son adolescence dans un collège et donc ça c'est une action qui va être partagée sur l'agglomération nantaise et qui nous interroge aussi sur le lien du vivre ensemble c'est aussi la question de la reconnaissance de l'estime de soi qui est aussi un exercice compliqué avec effectivement on parlait du festival spot on parlait du clap on parlait parler à Bellevue de la mise en place de la pépinière l'étincelle je rappelle que ce week-end il va y avoir une Games Week à Bellevue où des jeunes ont monté cet événement ils l'ont d'abord monté grâce à la DPS je pensais en parler tout à l'heure à l'occasion de la délibération de Gilles Nicolas on en parle tout de suite et bien je crois qu'effectivement ces jeunes ils se prennent en main il y a énormément d'opportunités qui leur sont faites et effectivement il y a des pépinières jeunesse aujourd'hui sur un certain nombre de quartiers nantais qui sont de vraies opportunités il y a une centaine de jeunes clapeurs par an qui interviennent il y a le relais avec l'école de la deuxième chance il y a des actions de permis de conduire il y a des actions de remobilisation aussi avec la DPS et le centre Tréméac donc on ne peut pas dire que la ville n'est pas inactive sur le sujet et évidemment malgré l'ensemble de la politique volontariste de la ville oui il peut y avoir des accidents de la vie oui il peut y avoir encore des formes d'expression de violence qui peuvent exister on se souvient qu'il y a sage de tramway aussi on travaille sur le brevet des loisirs aussi en ce moment avec l'accord aussi pour ne pas laisser des collégiens qui devraient être pris en charge par l'éducation nationale et que la ville aujourd'hui accompagne donc voilà on a été très proactif sur le sujet et effectivement malheureusement il y a encore des drames il y a encore à travailler c'est un travail fin, précis qui se fait avec la plupart des enfants et qui démarre très très jeune et je crois que ce travail il faut le respecter parce qu'effectivement on doit être tous parents, adultes, professionnels solidaires effectivement de cette jeunesse pour lui permettre effectivement de bien grandir à Nantes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501